Nathalie Portman Après une première montée des marches remarquées ce vendredi 19 mai pour remettre le trophée Chopard 2023 dont elle est la marraine, l'actrice de 41 ans a, de nouveau, fait sensation le lendemain. Nathalie Portman Cette robe brodée par Hébé est toujours d'actualité. En tulle, avec des pétales bleus brodés en sequins, la robe de Nathalie Portman est intemporelle. Un tandem qui ravit les photographes sa partenaire de jeu dans Made December, Julianne Moore, n'était pas en reste et a aussi brillé par son élégance dans sa robe verte émeraude créée sur mesure par Louis Vuitton. Au côté des deux actrices par envoûtantes, on retrouvait leur partenaire masculin Corey Michael Smith et Charles Melton. Ce dernier était particulièrement mis en valeur dans une chemise blanche classique mais très saillante agrémentée d'un nœud papillon foncé qui a fait son petit effet. Derrière tout ce chic, les acteurs de Made December viennent défendre un film au scénario lourd. Car, en effet, Julianne Moore y joue le rôle de Gracie, dont la vie a été perturbée par la révélation dans la presse qu'elle entretenait une liaison pédophile, illicite, avec un adolescent de 13 ans, auquel elle avait déclaré sa flamme. Une nouvelle représentation des femmes ? De son côté, Nathalie Portman incarne Elisabeth, qui observe et constate que la famille du personnage de Julianne Moore n'a jamais affronté certaines vérités. Voir ces femmes qui se comportent de façon moralement ambiguë, cela élargit le spectre des possibilités, de représentation, des femmes, s'est réjoui Nathalie Portman dans une interview accordée à l'APF, relayée par France 24. Je pense que si y est-il comme cela qu'on survit ? Il n'y a pas d'endroit où l'on se voit totalement en face, si y est-il une illusion ? Nous réprimons nombre de nos désirs, pour la bonne cause. Si y est-il comme ça que la civilisation tient, a, de son côté, confié le réalisateur qui a mis le déni au centre de son long métrage. A lire aussi Festival de Cannes 2023, date, sélection officielle, président du jury. Tout ce qu'il faut savoir sur la cérémonie article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !